Bonjour à tous, on va continuer avec E-Magnette, mais cette fois avec les tables. Donc, par exemple, d'abord comment le faire, définir un nouvel E-Mannette. Donc, pour définir un nouvel E-Mannette, c'est-à-dire mise en forme conditionnelle, il faut afficher la fenêtre de description du champ option 2 du menu contextuel. Par exemple, quantité, pardon, d'accord. Alors, dans cette colonne, je clique sur le bouton droit de la souris, donc alternative, entrée, sur, donc dans l'onglet IHM, cliquez dans l'onglet IHM. Donc, je clique sur E-Mannette, donc, ou sur description de l'E-Mannette actuelle. Donc, une petite remarque pour les cellules d'un champ tableau croisé dynamique, dans l'onglet contenu, cliquez sur la valeur voulue, par exemple, valeur à afficher dans le tableau, dans la zone affichage des caractéristiques, cliquez sur le lien E-Mannette, ou sur l'excription de l'E-Mannette actuelle. Donc, c'est comme vous voyez, il y a toujours les conditions et les actions. Par exemple, le champ, par exemple, condition, par exemple, sur propriété, par exemple, valeur. Lorsque la valeur est, par exemple, inférieure ou égale, par exemple, 1. Donc, affecter une couleur de fond, rouge par exemple. Donc, j'applique et je valide. Je lance ma fenêtre. Donc, c'est comme vous voyez, si la quantité est inférieure ou égale à 1, donc, la couleur du colonne quantité ou la valeur est inférieure ou égale à 1, donc, sa couleur de fond, donc, est rouge. C'est comme vous voyez. C'est comme vous voyez.